Quand est-ce que vous avez fait cette rencontre avec l'alcool, pour utiliser vos termes ? On était rentrés en France, je suis rentré en France pour la sixième. Et il y avait cette pression scolaire, pression familiale aussi, parce que papa était quelqu'un de très exigeant avec ses enfants. Et il imposait à ce qu'on se dépasse en permanence. Et donc ce retour en France a provoqué quelques mal-êtres. Et quand j'ai découvert l'alcool à 14-15 ans, direct, mais les effets étaient tellement puissants, je retrouvais des états d'enfance que je n'avais pas connus depuis une petite dizaine d'années. Quoi par exemple, comme état d'enfance ? La joie, l'exubérance, la liberté, l'expression de mon feu intérieur que je ne retrouvais pas. Je me sentais vraiment, vraiment bridé en France. Et donc à 14-15 ans, on commençait à boire dans la rue avec des potes. On s'enfilait des flasques de vodka, du rosé. C'était de l'alcool festif à cette époque-là, ce n'était pas de la destruction ? Non, ce n'était pas de la destruction. Pas encore en tout cas ? Pas encore, mais en revanche, je me souviens que dès la première gorgée, ce sentiment de... ça ravivait des choses en moi. J'ai tout de suite adoré. Et donc très, très vite, c'est devenu cette recherche d'effets, plus que le plaisir de profiter un moment entre potes. À quel moment votre consommation est devenue excessive, trop, quitte à vous mettre en danger ? Très vite, je pense qu'à 16-17 ans, je commence déjà à me faire vomir à 22h, quand les soirées commencent, pour pouvoir ingurgiter davantage. Ce côté toujours plus, toujours plus vite, le côté désinhibant, où j'arrive à approcher les filles, à faire le con sur le podium, à être toujours chaud. En fait, c'est vraiment, je mets un masque de quelqu'un que je caractérise comme un super-baptiste, doté de plein de super-pouvoirs, qui devient invincible. Et c'est là-dessus où je me suis vraiment cramé les ailes. Vous pouviez boire quelle quantité pour qu'on se rende compte ? C'est très progressif aussi, mais je pouvais boire en deux heures, je pouvais prendre quasiment une bouteille de vodka. En fait, l'objectif entre potes, c'était... C'était l'ivresse le plus vite possible ? Oui, c'était du binge drinking. On se rendait compte à la maison ? Vos parents se rendaient compte de votre... Non, ils ne pouvaient pas se rendre compte, parce que je disais qu'on s'amusait entre potes, et puis on buvait dans la rue, et à 16 ans, 17 ans, on récupère très vite. Je pouvais me foutre une race, et le lendemain, ça ne se voyait pas. Sauf que plus on avance dans l'âge, plus ça se voit. Plus ça se voit. Moi, je récupère bien, ensuite, il y a des drames qui arrivent. Alors, ces drames, justement, parce que... Je me permets de souligner, parce que j'ai vu votre émotion quand vous avez vu cette belle photo, la belle photo de vos parents. C'est un putain de couple. Moi, je suis tellement fier de leur amour. Votre papa est décédé après. Vous aviez 19 ans bâti. Je vous aide un peu. Il est mort de quoi, votre papa ? En plus, c'était une belle journée de printemps, un 22 mai 2010. Ma copine venait de se faire renverser par une voiture. J'étais alcoolisé, c'était la nuit. Le conducteur était alcoolisé aussi, et j'étais allé la visiter à l'hôpital. Et je reçois un appel de papa qui me dit... Je vais aller faire un jogging. On se voit au dîner ce soir. Voilà. Et je me dis, OK, c'est quoi ce coup de fil ? Et une heure après, je reçois à nouveau un coup de fil. Il y a marqué « Papa ». Et ce que je décroche, c'est pas lui au téléphone. Et c'est quelqu'un qui, à l'autre bout du fil, me dit, « Vous êtes le dernier numéro composé. Il y a un problème, venez vite. » Et il me donne l'adresse. Et heureusement, c'était à 10 minutes à pied. Donc, je vais voir maman. Elle est en train de cuisiner. Elle lâche son torchon. Et on commence à courir en direction de l'adresse. Et on se parle pas. On court, mais on se parle pas. Je me souviens très, très bien. Parce que je pense qu'on ne voulait pas envisager le pire. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mort subite. Un arrêt cardiaque. Il était en pleine forme. En plus, il avait 44 ans. Papa, c'était un roc. Quelqu'un de... Pour moi, il était immortel, papa. Et puis, ce que je dis, c'est que pour moi, dans ce côté addiction, c'était sa mort. Je l'ai vécu comme une libération. Parce que c'était celui qui mettait les règles à la maison. Et lui, plus là, c'était le moment pour moi, à l'occasion, pour moi, de m'adonner à mon Dieu, qui était l'alcool, de boire toujours plus, de fuir ma souffrance, de ne pas pouvoir faire mon deuil. Et donc, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. De nouvelles excuses pour boire. À quoi ont ressemblé les années qui ont suivi, Baptiste ? Bon, j'étais perdu. À 19 ans, j'étais à la fac, sans aucune motivation. J'allais à 3 heures de cours par semaine. Ma vie, c'était 4, 5 fois par semaine en boîte, à boire en permanence. À commencer plus tôt, à finir plus tard. Je faisais des collections de bouteilles vides dans ma chambre. Je remplaçais les livres qui étaient dans ma bibliothèque par des bouteilles d'alcool. J'étais super fier de ma consommation. Je planquais des bouteilles dans ma chambre. Je buvais tout seul. Quel genre de Baptiste vous êtes devenu ? Je suis devenu un... À l'époque, en fait, j'arrivais encore à masquer... Enfin, je pensais arriver à masquer ce mal-être. Le masque alcoolisé du super Baptiste qui est chaud tout le temps pour sortir, qui rigole tout le temps, qui ne souffre pas. Alors qu'à l'intérieur, c'était un petit enfant qui avait peur de grandir, qui n'assumait pas encore son hypersensibilité. Et... 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 Ouais, et voilà. Vous vous rendiez compte que vous preniez tous les risques pour votre vie ? Vous vous rendiez compte de ça ? Pas du tout. Pour moi, c'était inconcevable que je sois dépendant à l'alcool. C'est au-delà de la dépendance. J'ai l'impression que c'est aussi une course un peu vers... Pas vers la mort, mais vers le danger, quoi. Parce que vous m'avez parlé tout à l'heure, déjà, en disant... Vous êtes passé très vite là-dessus, en disant que j'avais été voir ma petite amie, j'étais alcoolisée, j'avais conduit alcoolisée. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais vous aviez une vie, une conduite à risque pour vous-même. Vous aviez créé des situations à risque pour vous. Un peu, oui. Je me suis mis dans des situations à risque. C'était inconscient. Aujourd'hui, je sais que l'alcool, c'était ma façon de mourir. Ce blackout, cet état d'inconscience, c'était la mort pour moi. Et moi, je ne voulais pas... En fait, au fond de moi, je ne voulais plus exister. Vous aviez beaucoup bu le soir de l'agression ? En fait, ce qui est très marrant, c'est que ce soir-là, je m'étais engagé auprès de mes potes à ne pas trop boire. Donc, l'apéro, je me souviens très bien. Je n'avais pas beaucoup bu et j'arrive dans la boîte. On est dans le noir et personne ne peut voir ma consommation. Donc, je me rue au bar. Je fais des allers-retours entre le bar et les enceintes. Et je rencontre cet homme. Il est là, blackout. Et j'ai quelques flashs. Je me souviens très bien. Je me souviens du taxi-retour. Je me souviens chez lui. Je me souviens de ce qu'il m'a fait. Et mon corps ne réagissait pas. J'attendais. J'étais pétrifié, terrorisé. Vous étiez drogué ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est une... Question. C'est une question. Je suis allé déposer plainte. Voilà. Mais en fait, je voulais surtout oublier. Ça a été un premier déclic pour vous, Baptiste ? Ça a été un premier déclic. J'ai associé ce drame avec l'alcool. Je me suis rendu compte qu'on pouvait me faire du mal quand je suis bourré. Mais surtout parce que je suis bourré. Et que je peux devenir une victime en étant sous alcoolisation très forte. Toi, quoi ? Suite à ça, j'ai fait une période d'abstinence de deux semaines. Pourquoi je l'ai faite ? Parce que j'avais identifié l'alcool comme problème. Mais je n'étais pas encore capable de me définir en tant que dépendant. Pour moi, c'était l'occasion de prouver aux autres que je savais me contrôler. Que je n'avais pas de problème. Que je savais très bien me contrôler. Et je voulais faire taire les reproches. Pendant deux semaines, je n'ai pas bu. Mais c'était une telle frustration. J'avais tellement besoin d'alcool. Et au bout de deux semaines, j'ai craqué. J'ai voulu rattraper le temps perdu. J'ai bu intensément pour rattraper ce temps. J'avais estimé que je m'étais suffisamment arrêté. Je sais m'arrêter deux semaines. Je sais m'arrêter quand je veux. Donc, je n'ai pas de problème. Et je me suis remis à boire à outrance. Vous avez l'impression parfois d'être un rescapé. Un survivant un peu de cette période-là. Je ne me rends pas forcément compte. Il y a une phrase qui m'a marqué. Suite à ce drame, je suis allé voir un psychiatre. Je lui ai déballé mon histoire. Il a rigolé. Il m'a dit, c'est tout. Et je n'en étais qu'à la moitié de mon histoire. Il était choqué. Je ne pouvais pas me rendre compte que c'était intolérable comme niveau de souffrance à cet âge-là. Suite à ce drame, j'ai commencé à me faire accompagner. Sauf que j'ai bien vu que... Non, je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Mais tant que je n'arrêtais pas l'alcool, je ne pouvais pas faire de progrès thérapeutique. Il fallait avant tout que j'arrête l'alcool pour faire un véritable travail sur moi-même. C'est parti. Je n'en ai pas, Je n'en ai pas. – Sous-titrage FR 2021